Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme air la cigogne. Le régal fut petit et sent beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miettes et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse. L'oua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout ! Renard n'en manque point. Il se réjouit à l'odeur de la viande. Mise en menu morceau et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et l'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer. Mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. » « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. »